... Le dialogue intermalien a pris fin aujourd'hui. Après cinq jours de débats et d'échanges sans concession, des recommandations fortes ont été présentées aux autorités à suivre dans cette édition spéciale les temps forts de la cérémonie, les recommandations ainsi que les coulisses de cette cérémonie de clôture du dialogue intermalien. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ce retard dû à l'abondance de l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Je vous le disais tout de suite, fin aujourd'hui du dialogue intermalien, phase nationale ce vendredi au CICB. Durant cinq jours, les participants ont débattu et échangé entre Maliens pour trouver des solutions efficientes aux problèmes qui assaillent le Mali. Le rapport de synthèse de cette étape nationale a été lu durant la cérémonie de clôture qui était présidée par le président de la transition. Les temps forts de la cérémonie avec Mariam Sisoko. Fermeture des rideaux sur le dialogue intermalien qui aura réuni le Mali entier autour d'une même table. C'est à 16h20 que le président de la transition, le colonel Assimi Gouita, fait son entrée. Après l'exécution de l'hymne national, suivra la matérialisation de la véritable diversité culturelle à travers la danse des troupes du Conservatoire Bala Faseke Kouyati. des travaux qui s'achèvent sur le Maliens une lueur d'espoir, celle de bâtir un nouveau Mali. Une véritable reçute, selon le président du comité de pilotage. Aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple, dont je salue encore et toujours la résilience, a besoin de plus d'unité et de solidarité. Fin de citation. L'immense engouement de nos compatriotes nous a confortés dans cette conviction. Pendant ces trois mois, nous avons parlé entre Maliens et nous avons tenté, avec tous les moyens mis à notre disposition, d'inviter tout le monde à participer à ce rendez-vous citoyen. Durant cinq jours, les Maliens se sont parlés sans langue de voix dans le but d'aboutir à une paix et une réconciliation définitive. Le dialogue entre Maliens pour la paix et la réconciliation nationale vient d'achever sa phase ultime à cette heureuse occasion. Je voudrais, avant tout propos, rendre grâce à Allah les Tout-Puissants de nous avoir aidés à conduire le train de la Fraternité et de l'Unité nationale à bon pouvoir. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, c'est jouer notre destin collectif et nous venons de donner la preuve qu'en nous inspirant de nos volets circulaires, nous pouvons être à la hauteur des défis historiques. Le mérite revient tout d'abord au peuple malien résilient qui a su se mobiliser en ayant une conscience claire des enjeux de l'air. En effet, face à la gravité de la situation dans laquelle notre pays s'est retrouvé et qui menaçait le fondement même de l'État, le peuple malien a opéré une prise de conscience qui lui a permis de s'engager dans la voie de la concrétisation de sa souveraineté. A noter que le rapport officiel du dialogue intermaliens sera remis au président de la transition ce lundi 13 mai à 10h au palais du Kounouba. Après cinq jours de débats et d'échanges sans concession, les Maliens ont décidé de prolonger la durée de la transition, de construire la nation mère avec des valeurs propres à nos réalités socioculturelles, d'instaurer une journée du pardon ou encore d'éveiller à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Globalement, les plus de 3 000 Maliens mobilisés autour du président de la transition ont quitté le CICB avec la ferme conviction de dessiner ensemble une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale. Cheikh Fatahmarin Djaï, qui revient du CICB, nous donne un aperçu général des recommandations de ce dialogue. Les Maliens viennent de décider ensemble de construire, brique par brique, l'édifice d'une nation unifiée, résolument tournée vers la paix et la réconciliation. Grand arbitre de cet espace, le président du comité de pilotage se dit totalement satisfait. Je suis un homme comblé pour avoir lu toutes les recommandations qui sont venues du Mali profond, qui constituent les véritables préoccupations de nos concitoyens et que le chef de l'État s'est engagé à le faire exécuter. Donc je suis un homme comblé. Je suis venu pour aider mes compatriotes afin que nous sortions de ces crises, ces crises qui se répètent toujours. Le Mali s'est rassemblé, le Mali s'est pardonné, le Mali se mettra au travail, Inch'Allah. Les cinq jours d'échange et de débat direct ont été le lieu pour les participants d'adopter plusieurs résolutions parmi lesquelles la promotion de l'amour de la patrie et l'esprit du don de soi, l'enseignement de nos valeurs socioculturelles dans les écoles et medersa ou encore l'utilisation maîtrisée des réseaux sociaux. Privilégier le recours à nos justes coutumes comme moyen de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Six, respecter la réglementation en vigueur en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Sept, renforcer l'éducation civique et morale à l'école pour développer l'esprit patriotique. La salle Yelibaba Sisoko du CICB a explosé de joie à l'annonce par le rapporteur de la prorogation de la durée de la transition et de l'encouragement de la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Réviser la charte de la transition. Dix, proroger la durée de la transition de deux à cinq ans. Onze, susciter la candidature du colonel Assimi Goïta. Une thérapie à la malienne aux crises multiformes pour mettre définitivement sur pied le Grand Mali. À présent, je vous propose de suivre les réactions de certains participants. Ils sont au micro de Mariam Sisoko. C'est Amadou Aya, membre du comité de dialogue intermaliens. Oui, très satisfait dans la mesure où ça fait plus de trois mois que nous travaillons sur ce projet qui est l'initiative du président de la transition et qui a réuni plusieurs Maliens dans toutes les diversités. Nous avons débattu de plusieurs thématiques qui a vu la participation des milliers et des milliers de Maliennes et des Maliens qui, de manière inclusive, ont travaillé. On dit ce qu'ils pensent de ce que le Mali sera de demain. Les mots qui munent notre société et proposer des solutions qui tous concourent vers la paix. Je suis le président de l'Alliance pour la Fondation du Mali, Arima. Et comme tout dialogue dans la thématique et la paix et la réconciliation, c'est de voir tout de suite l'impact de ce dialogue sur le vécu des Maliens, sur la sécurité, sur l'économie, sur le développement, sur le bien-être des Maliens. Et ça, c'est vraiment ce que nous attendons. Et je crois sincèrement que les Maliens, dans leur entérité, ont travaillé depuis des semaines pour que les Maliens, aujourd'hui, puissent se poser sur des piliers solides. Des piliers solides et avec la volonté des Maliens et avec les solutions des Maliens. C'est M. Idjalo Dukamadi, délégué de la communauté malienne et résident en Mouretagne. Je veux dire que les attentes sont comblées, parce que c'est ce que je disais l'autre jour. Rien que le fait, par le président de la République, M. Assime Kouita, de se réapproprier du dialogue. Et de manière à demander aux Maliens de se parler entre eux, moi, je dis déjà que vraiment, on peut dire bravo. Bon, quand je vois maintenant le déroulement d'entre ces travaux-là, et donc, en tout cas, les recommandations qui ont été effectuées, j'en suis sûr que si, si, je dis bien, les enseignements étaient respectés, mis en application, c'est-à-dire les recommandations transformées en action, je suis sûr que le mari ira de l'avant. Je m'appelle Asasila, membre du comité de pilotage du dialogue intermaliens pour la paix et la réconciliation nationale. Mes attentes ne sont pas nombreuses. C'est surtout de faire en sorte que les résolutions qui vont être prises au cours de ce dialogue, que ces résolutions soient mises en œuvre. Nos attentes, c'est surtout que les Maliens mettent en œuvre les engagements qu'ils ont pris au cours de ce dialogue. Et ce communiqué, avant de refermer cette édition, c'est un communiqué du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique que ces dernières semaines, ces services ont rélevé sur le cyberespace des injures, des actes de dénigrement, de profanation des symboles de la religion musulmane par des individus non encore clairement identifiés et localisés sur le territoire national. La violence et le caractère odieux des propos et autres actes posés ne laissent aucun doute sur l'intention malveillante de leurs auteurs qui cherchent à provoquer des troubles à l'ordre public sur fond de confrontation à connotation religieuse. Ces agissements, qui sont blâmables à tout égard et qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, ont déjà fait l'objet d'ouverture d'enquête conformément aux dispositions du Code pénal et de la loi sur la cybercriminalité qui seront appliquées dans toute leur rigueur. Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a, par ailleurs, rélevé à la même période sur le même cyberespace des propos et déclarations d'incitation publique à la violence et aux crimes qui sont tout aussi inadmissibles et contraires aux lois de la République. Ces actes aussi ont fait l'objet d'ouverture d'enquête conformément à la loi. Tout en rappelant qu'aucun agissement infractionnel ne sera toléré, le procureur invite les uns et les autres à la retenue et exhorte l'ensemble de la population à œuvrer pour le triomphe des valeurs de tolérance, de vivre ensemble et de respect mutuel qui ont toujours caractérisé la société malienne. Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité c'est pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Les appels surtout par Aïssa Tabak est déjà prête pour l'édition en Bamanaka. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aïssa Tabak